bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment tout d'abord débloquer le Runarama et donc le bateau où Runar vendra ses oeuvres d'art et dans un deuxième temps je vous montrerai plusieurs images qui montrent les différences entre le vrai tableau et le faux on est tout de suite parti tout d'abord vous devez savoir qu'il faudra bien évidemment installer la dernière mise à jour donc pour ça vous allez sur Animal Crossing New Horizons plus mettre à jour via internet une fois que la mise à jour est faite un jour enfin plusieurs jours aléatoirement il y aura ce bateau donc le Runarama qui spawnera sur votre île aléatoirement et donc par exemple peut-être qu'aujourd'hui il n'y était pas peut-être que demain il y sera ou peut-être que ce sera l'inverse donc on le reconnaît qui renvoie son icône sur la mini carte et il est sur la plage cachée de l'île si on peut dire comme ça ensuite si le Runarama est sur votre île vous pourrez croiser Runar sur votre île comme vous pouvez le voir il se baladera sur votre île comme ceci vous pourrez ensuite lui parler et il vous proposera de vous vendre une oeuvre d'art pour 300 000 oui bien 300 000 clochettes mais vous pourrez négocier pour descendre à environ 5000 clochettes ce qui est mieux que 300 000 une fois que vous lui aurez acheté cette oeuvre vous aurez en quelque sorte sympathisé avec lui et le lendemain que vous le croiserez et la prochaine fois pardon que vous le croiserez Runar et donc un autre jour après cette rencontre où il y a nouveau le Runarama et bien vous pourriez recroiser Runar et vous lui parlerez et il vous dira ce que vous voyez sur vos écrans il vous dira qu'il voudrait bien s'installer sur l'île avec son bateau car le bateau n'était pas accessible et à partir de ce moment là vous pourrez aller dans son bateau comme visible sur ces images donc le petit récapitulatif comme d'habitude il vous faudra avoir fait la mise à jour et attendre que le bateau de Runar soit sur votre île ensuite vous devrez trouver Runar sur votre île et lui acheter une oeuvre pour environ 5000 clochettes puis après ça vous attendez un autre jour que le bateau soit de nouveau disponible et à ce moment là vous pourrez rencontrer un nouveau Runar, lui parler et Runar et vous pourrez rentrer dans son bateau mais ensuite on va parler de ce qui je pense vous intéresse le plus ou peut-être pas j'en ai ça donc une fois que vous pourrez aller dans son bateau donc Runar vend différentes choses Runar vend tous les jours 4 oeuvres d'art et 2 objets qu'il ont à avoir alors ces 2 objets vous pouvez en acheter autant que vous voulez mais pour les oeuvres d'art vous pourrez en acheter qu'une à la fois qu'une par jour plutôt mais maintenant je vais vous montrer ce que vous voulez tous comment différencier un vrai tableau d'info donc je vais vous montrer plusieurs images qui ne sont pas faites par moi donc ces images elles différencient à gauche à chaque fois la colonne verte on a les vrais tableaux et la colonne rouge on a les tableaux faux et c'est entouré en rouge à l'endroit faux du tableau ce qui différencie les deux et donc vous pouvez prendre une capture d'écran et bien regarder à chaque fois que vous avez un tableau si vous hésitez et donc vu que c'est pas moi qui l'a fait je vous mets les crédits dans la description et donc bah voilà je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous l'aurez aimé que j'ai pu vous aider et que maintenant vous pourrez différencier les vrais tableaux défaut et économiser quelques clochettes et que grâce à moi vous pourrez aussi débloquer le runarama et bah si tu as aimé et que j'ai pu t'aider tu like tu mets un pouce bleu et bah voilà quand même la macro c'est pas magnifique bref abonne toi je vais me battre